Bienvenue dans ce nouvel épisode de nos aventures à New York, moi c'est Franck et moi c'est Richard et dans ce nouvel épisode on s'intéresse au quartier de Brooklyn qu'on va découvrir en vélo avec une nouvelle visite guidée de New York en français. Il y aura aussi une visite dédiée au street art, on va aussi passer quelques jours à explorer ce quartier qu'on rêve d'explorer depuis des années donc ça promet un blog dense donc installe-toi confortablement dans ton canapé et c'est parti pour la visite de Brooklyn ! C'est parti ! Alors on est dans le quartier de Red Hook et on est sur un ponton qui n'est pas très très connu et regardez ce qu'il y a là-bas, c'est la statue de la liberté, c'est à l'endroit où on est le plus proche de la statue de la liberté depuis la terre, c'est à l'heure pas sur un bateau. Franchement c'est vraiment sympa, on vous mettra les coordonnées de ce ponton sur le blog, c'est vraiment un endroit incroyable à New York ! Et avant de conclure cette super journée visite guidée de Brooklyn avec un groupe bien sympa aussi les beaux vélo jaunes, là on finit à Brooklyn Heights donc les hauteurs de Brooklyn et regardez on est face à une vue panoramique sur tout Manhattan et plus largement New York avec les ponts c'est vraiment grandiose, on était passé en contrebas le long du port ce matin, là on est un petit peu plus haut et du coup la lumière est sympa, ça va être un bon spot aussi pour le coucher de soleil ! Encore un spot qu'on vous indiquera sur le blog, regardez c'est vraiment top ! Puis nous on va se diriger ensuite à nouveau vers le pont de Brooklyn pour aller rendre les vélos ! Voilà on se retrouve au pied du pont de Brooklyn, on explore le quartier de Dombo, qui est un quartier en plein essor en ce moment et qui abrite l'une des vues les plus typiques de New York, en tout cas très prisées en ce moment, c'est la vue là qui donne directement sur le pont de Manhattan, c'est pas celui de Brooklyn, d'ailleurs une petite astuce, il y a trois ponts connus à New York, le pont de Brooklyn, le pont de Manhattan et le pont de Williamsburg, et si vous prenez les initiales ça fait BMW, c'est un bon moyen mnémotechnique, en tout cas la rue est vraiment appréciée par les photographes et les instagrammeurs, on va faire quelques clichés et là si on continue on arrive en bord de rivière, maintenant le quartier a été complètement réaménagé, c'est très agréable, on va aller se valider là-bas ! Geoffrey Miller ! Oh le chambon ! Et on découvre un nouveau quartier de Brooklyn, Boschwick, réputé pour son street art, On a vraiment partout ici et on va justement faire une visite guidée avec New York en français dédiée au street art de ce quartier Pour comprendre d'ailleurs pourquoi c'est les puissants du street art à New York Et voilà les quartiers doivent avoir aussi une histoire singulière donc on va en apprendre un petit peu plus C'est le cover de un magazine, j'ai le flavor de la poussière sur la coca bean Doing toutes les choses que tu ne peux pas imaginer ce qu'il pourrait être Toutes ces femmes trying to write me, j'ai le message, je sais qu'ils veulent me faire une visite Et je n'ai mentionné tous les boosts, j'ai juste passé tout le heat J'ai brûlé tout le héros comme un vrai G Je viens et je viens comme un rond, rond, rond Elles ne veulent pas les deux qui vont, non, non, non Je viens de retour avec le money en la bag Les rubies dans ma lab, je viens de rouler avec le cash Et tu dois te poser la question où dormir à Brooklyn Ces jours-ci on teste l'hôtel Fairfield Inn C'est un hôtel Marriott dans le quartier de Park Slope à Brooklyn donc Regardez là, sur le rooftop de l'hôtel on a une superbe vue sur la skyline de Manhattan C'est un hôtel plutôt bien, les chambres sont assez grandes Parfait pour se reposer avant d'arpenter les rues et de découvrir des nouveaux coins de Brooklyn Et voilà c'est déjà la fin de cette vidéo, on espère que tu l'as appréciée On n'hésite pas aussi à nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux de Facebook, Instagram, Twitter ou Youtube Et pour retrouver tous nos conseils pratiques et nos récits, comme d'habitude, c'est sur le blog voyage www.wondaywondtravel.com Sur Wondaywondtravel, le voyage ne s'arrête jamais Alors on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo Allez, ciao ! Sous-titres par Juanfrance